Salut à tous, épisode Lampre Abarth, numéro 1, 2025, c'est ce que je me propose de vous présenter à partir d'aujourd'hui, l'année 2025, avec ce nouveau sponsor d'une équipe que j'ai joué pendant toute la saison 2024, Astana, avec beaucoup de hauts et de bas, pas mal de difficultés, notamment aussi une recherche de sponsors qui a été difficile vraiment, avec aussi de belles réussites, comme ici la victoire sur Tireno Adriatico pour Lutsenko, au classement général, qui a surpris Pogacar notamment, l'évolution du sponsor toujours, ça va être le fil conducteur de l'année précédente, et en vérité, j'ai longtemps hésité, je ne savais pas réellement ce qu'on pouvait prendre, Philippe Sen a gagné 1000 ans sans emo, ce qu'on peut déjà dire, c'est que si j'ai choisi de, comment dirais-je, remplacer Astana, c'est précisément parce que je les adore, et que je préfère devancer leur disparition, il y avait beaucoup de bruit en juillet-août, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec l'arrivée d'un gros sponsor chinois, avec des choses comme ça qui sont dans les tuyaux, bon voilà, c'était un peu aussi lié à ça, moi j'ai préféré devancer, m'occuper moi-même de remplacer le sponsor d'une équipe que j'ai toujours aimé en vérité, Pedersen, à l'image, a fait quand même en 2024 dans cette partie, un triplé somptueux, Gant Wevel Game, Tour des Flandres, et ici, un petit peu moins visible sur le vélodrome Paris-Roubaix, vous voyez qu'à un moment donné, on commence à avoir le baromètre de performance qui chute, malgré notre participation à tout un tas de classiques, mais je pense que c'est intimement lié à la simulation notamment du Catalogne, du Pays Basque, voilà, ça n'a pas fait du bien ça, vous voyez, l'impact le 17 avril, il est monstrueux, malgré une victoire de Lutsenko encore sur l'Amstel Gold Race, et puis Pogacar, quelques jours plus tard, s'imposera sur la flèche Wallonne devant Primoz Roglic, avant que Thomas Pitcock ne se fasse coiffer au poteau par Alexei Lutsenko encore sur Liège-Bastogne-Liège, et l'arrivée, vous le voyez tout en haut de la liste, de l'empré à Barthes comme contact à ce moment-là, alors qu'on est au plus bas dans notre paromètre de performance, le Giro viendra redorer un petit peu notre blason, avec notamment une performance inouïe de Lorenzo Fortunato, qui ne fait que huitième, mais qui prend le maillot Azzurro, qui prend le Cyclamen, malgré la victoire au classement final de Vingegord, et la deuxième jolie place de Scaroni, vous voyez, on regorge d'offres de sponsors, par contre notre baromètre de performance remonte très lentement, il n'y a pas assez de courses jouées probablement, pourtant on ne peut pas dire qu'on a été mauvais, alors j'ai joué au mois de juin pour essayer encore de faire monter ce baromètre, et pour obtenir de meilleures offres, et au mois de juin, l'homme du mois s'appelle Fortunato, qui a d'abord créé l'exploit sur une étape du Tour de Suisse, échappé victorieuse, puis confirmé cela quelques jours plus tard, et enfin s'est accroché à son maillot de leader, sur un contre-la-montre où j'ai honnêtement eu très très peur, puis après, on est quasiment prêt à signer, vous voyez, l'âme prêt à Barthes nous met une date limite à ce moment-là, pour le 17 juillet, je vais avoir besoin des 6 700 000 et quelques qu'il me propose, ce sera une belle amélioration, qui va nous permettre de recruter, après on bascule vers le Tour de France, avec cette fameuse étape, la descente vers Valoir, depuis le Galibier, où Lutsenko aura profité du marquage entre favoris, et de la non-implication de quelques équipiers, pour prendre tout le monde de vitesse, et surprendre tout le monde dans la descente, les cogitations vont bon train, pour ce qui est du recrutement, à ce moment-là, il faut compter les points, ce n'est pas facile, et puis, le 16 juillet, le jour de l'étape 17 du Tour de France, contrat signé avec l'embré à Barthes, là, c'est le très très grand moment de cette année, au final, avec le même jour, en prime, la victoire a super dévolué pour Harold Tejara, il nous fallait cette deuxième victoire d'étape, on s'était engagé à cela, vis-à-vis du sponsor, et après, en plus, une belle performance de Lutsenko, bon, ça ne suffira pas, parce que dans les dernières étapes, Pogacar, même si, si on voit Vingegaard s'imposer au sommet à l'étape 20, Pogacar va assez nettement s'imposer sur ce Tour de France, c'est-à-dire que Vingegaard avait doublé Giro Tour de France, Remco a été trop court, il était cinquième, nous, on fait septième, et finalement, le seul qui a vraiment résisté, c'est Primoz Roglic, vis-à-vis d'un Pogacar surhumain. Voilà, donc, ensuite, les classiques, fin de saison, j'étais très très heureux de gagner le championnat du monde avec la Grande-Bretagne, par l'intermédiaire de Thomas Pitcock, malheureux un petit peu plus tôt dans la saison à Liège, et donc, c'était bien de redresser les choses, et puis après, il y a cette espèce d'apothéose en Lombardie, où, en sortant d'une belle disette, où on ne gagnait plus grand-chose, eh bien, on a obtenu notre objectif majeur de fin de saison, qui était la victoire sur le Tour de Lombardie, vous avez reconnu un profil type 2016, et donc, c'est ainsi qu'on a basculé vers une nouvelle aventure, avec un certain nombre d'hommes qui seront quand même encore là, bien évidemment, Bye Bye Astana, ce ne sera pas faute de vous aimer, mais on va vous remplacer par Lampre Abarth, et donc un recrutement que j'avais, à ce moment-là, essayé de faire au mieux, au plus juste, avec des forces, mais aussi des faiblesses, il faut en être conscient. On ne sera donc pas bon partout, et il va falloir se définir des objectifs, j'y arrive dans quelques minutes, et en tête de proue quand même, Ayuso, Betiole, Lascano, peut-être Asgren, j'espère, Baptiste Lalloutsenko, Fortunato, on a l'habitude, ça, et tout à fait spécialement, quelqu'un qui s'appelle C Mathématiques, de notre Discord, le Discord de la chaîne, que je tiens à remercier chaleureusement, pour son immense contribution, m'a proposé de concocter un Tour de France, sur mesure, pour cette année 2025, avec Feu Astana, disons, Lampré Abarth, il va falloir s'habituer, et alors ce Tour de France, je vous le présente, ici, vous en avez la carte, avec, il y a beaucoup de références, ici et là, que ce soit, pour le début, en Bretagne, qui passe ensuite en Normandie, ensuite, je crois qu'on va, on va passer en Belgique, bien sûr, on arrive aussi sur un mini Liège-Bastogne-Liège, on va passer en Allemagne, on va revenir faire le Tour des Ballons d'Alsace, on va passer par la Suisse, on a quelques étapes montagneuses, on passe aussi par les Monts du Pilat, les premiers, le Col de la République, par exemple, ça a été le premier col, dont le sommet se situe à plus de 1000 mètres d'altitude, franchi par le Tour en 1903, pardon, donc, c'est très amusant, ensuite, on va passer en Italie, on va avoir, un petit peu plus tard, une espèce de mini Milan sans rémo, on va ensuite traverser, et puis on ira terminer du côté du Pays Basque, avec une arrivée sympathique, sur le Vélodrome Jacques-Anctil, voilà, donc, tout ça s'annonce pas mal, mais avant d'y arriver, il faut planifier, il faut s'occuper de nos objectifs, et les objectifs dans PCM, ça peut évoluer, comme on le sait, sur 2024, donc, c'est parti. En ce qui concerne les objectifs, et, on va dire, les premières ébauches, de la planification, ce qui est quand même l'aspect essentiel, pour moi, d'une saison, tu fais pas ça, tu passes à côté quelque chose, bon, il y a un choix qui est relativement restreint, en fait, par le sponsor, je le regrette un petit peu, ce qui fait que, en fait, je suis obligé de prendre, dans un premier temps, vous allez voir, on va pouvoir discuter d'un autre truc, mais, le Giro, le Tour de Lombardie, Milan San Remo, Pelle Mel, Tour de France, Paris Roubaix, et, le fameux, Memorial, Alfredo, donc, ok, bon, j'avoue, que, j'aurais peut-être pas choisi ça, mais bon, comme ça, ça m'est imposé, et puis alors, du coup, j'essaie de commencer, de manière méthodique, allez, top 3, sur le Giro, top 3, sur le Giro, et puis, ben là, je vais, vraiment constituer mon équipe, là, c'est après réflexion, tout ça, donc, Ayuso, il sera, mais, en revanche, on va l'entourer, avec, des coureurs que j'ai, voilà, j'essaie de réfléchir, hein, c'est pas facile, pour essayer d'être compétitif, tout en étant, tout en étant, quand même, en fait, se préservant, un maximum de chance, pour le reste de la saison, et notamment, le Tour de France, donc, ceux qui accompagneront, sur le Giro, Ayuso, c'est Betiol, c'est Battistella, c'est Fortunato, c'est Scaroni, c'est Ballerini, Bol, et Velasco, après, il va y avoir des différences, dans le programme, de ces gens-là, au cours des 4 premiers mois, je vais pas, copier, coller, le premier cas, c'est évidemment, Alberto Betiol, qui a, lui, des objectifs, de classique, et notamment, je vais lui donner, puisqu'on a vu que, Milan Sanremo, faisait partie du lot, je vais lui donner, la difficile tâche, bah, il sera pas tout seul, d'aller performer, sur Milan Sanremo, donc, ça veut dire, de réfléchir, à un pic de forme, qui tombe, à peu près, au bon moment, dans l'idéal, j'aimerais bien, que ça tombe, un peu avant, les stradés bianqués, mais pas trop tard, non plus, pourquoi ? parce que, si ça tombe, trop tard, ça veut dire, que le mec, il va avoir, un premier pic, qui va se terminer, trop tard, et que finalement, sur le Giro, il aura son pic, deuxième pic de la saison, donc, trop tardivement aussi, donc en gros, c'est pas qu'il servira à rien, parce qu'un coureur, de cette trempe là, sert toujours à quelque chose, mais, voilà, après, il me manque, par exemple, le tour de la communauté de Valence, je vais avoir la réponse, des organisateurs, le 2 janvier, vous voyez, c'est toujours pareil, vous êtes le 1er janvier, tout n'est pas calé, je me refuse à éditer, ok, je ne veux pas tricher, et donc, je vais compléter, pour Bétiol, Baptiste, Tela, Ballerini, et Boll, on va compléter, ben, ils auront, tiens, pour une fois, j'irai sur Danander, donc je vous proposerai, tout à l'heure, le tour Danander, avec, avec quelques jolis noms, de notre équipe, après, je me laisse aussi, une fenêtre, libre pour les stages, même si, vous avez tous remarqué, que Bétiol, Paris-Roubaix, il n'y va pas, c'est quoi cette histoire, j'y reviens après, j'y reviens après, donc, ben, c'est pour ça que, sur Milan Sanremo, une fois qu'on a établi ça, ben, on va s'ajuster, je vais mettre un top 3, je pense être capable, d'aller chercher top 3, sur Milan Sanremo, avec ces coureurs là, peut-être même un autre, en vérité, ce jour là, on ne sait pas, on ne sait pas, mais en tout cas, je suis assez confiant, le Giro, donc on l'a dit, top 3, visé, en fait, victoire visé, mais je prends top 3, pour Ayuso, et après, pour le Paris-Roubaix, par contre, ce n'est pas facile, parce que, s'il y a bien une course, sur laquelle on n'est pas favori, c'est bien celle-là, et je suis un peu obligé, de la prendre, alors je vais, finalement, me dire, qu'un top 5, ce serait déjà génial, donc, pour une difficulté de 5, de la manière dont le sponsor voit les choses, ok, je vais viser donc un top 5, à Paris-Roubaix, bon bah, Asgreen, Kasper Asgreen, est notre ami là-dessus, parce que, honnêtement, et même là, avec lui, ce sera difficile, parce qu'il est retombé un peu en pavé, et ça me fait un peu peur, mais bon, voilà, donc a priori, Kasper Asgreen, en leader, à Roubaix, mais, ça aussi, ça demande une certaine adaptation, de la préparation, donc, on va, on va compléter les choses, et puis, en fait, là, je mets mon squelette de saison en place, et une fois que j'ai mis, voilà, cette espèce d'ossature globale, après, j'irai compléter dans un deuxième temps, mais probablement le 2 janvier, voire même le 3 janvier, pour vraiment parfaire, la planif de l'année, c'est pas mal de temps, c'est aussi assez astreignant, mais bon, ça fait partie du plaisir de jeu aussi, de gestion, donc Paris-Nice, pour la Scano Asgreen, Fedorov, Canter, comme ça, je me laisse un peu de latitude, pour encadrer sur Tireno et sur Paris-Nice, pour quand même essayer d'aller y performer, à mon avis, ça aussi, je le proposerai, j'attends les réponses, voilà, de l'organisateur, j'ai fait quelques petites demandes, j'essaie de modifier le programme de février, si possible, parce que ça ne me convient pas, pour cette année, d'aller nécessairement en Colombie, dépenser 6 ou 7 jours de course, ça ne me va pas. Passons au Tour de France, autre objectif, majeur de la saison, là, je vois que, si je vise le top 5, ça m'assure les 6 points de difficulté, et si je veux jouer un peu plus au panache, top 3, donc, on va choisir la solution du panache, comme ça, on se met un petit peu de pression, et ça c'est rigolo, parce que, ça crée plus d'intensité, nécessairement, dans la partie, de se mettre de la difficulté, pour le Tour de France, donc Ayuso va doubler, je l'ai suffisamment annoncé, et puis, Laskalo, Asgreen, ainsi que, Lutsenko, bien sûr, Terhara, Arhanburu, et puis après, j'avais un doute, entre Charmig, Lopez et Moulubran, sachant qu'il faut prendre 2 des 3, je me suis dit, que je n'avais pas beaucoup montré, dans cette partie, Moulubran, donc déjà, il est partant, certain, pour le prochain Tour de France, en tant qu'équipier, et puis Lopez, me paraît avoir un profil, à la limite, aussi intéressant, que Charmig, donc voilà, vous voyez, j'ajuste un peu, Ayuso, pour, un petit peu, arranger, ces espèces de courbes, enfin, de demandes de formes, à des moments donnés, je le fais aussi, pour les autres, pas la peine, de démarrer, une semaine avant le Tour, à 99%, on s'en fiche, ça risque de faire, grimper la fatigue, voilà, il faudra ajuster les stages, ça, à la limite, on a encore quelques semaines, pour le faire, course de préparation, c'est pareil, il faudra s'ajuster, sachant que, a priori, comme j'en ai 7 sur 8, qui ne font pas le Giro, ces 7 là, ils peuvent aller faire une équipe, tout à fait intéressante, sur le Dauphiné, où du coup, on peut être compétitif, après, il y a les championnats nationaux, il va falloir compléter, 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 c'est assez astreignant, mais, il faut le vivre, c'est bon, ça fait partie du truc, puis après, je passe, à un endroit, à une zone du jeu, un peu plus douloureuse, je me suis intéressé, à mes autres objectifs, logiquement, il me reste donc, Giro de la Toscana, et là, je m'aperçois, je ne l'ai pas vu avant, que, j'ai le choix entre visibilité 10, et visibilité 9, alors ça, ça ne me va pas du tout, déjà, c'est pas possible, on me propose, un point, ou deux points, de difficulté, c'est d'ailleurs qu'en gros, la visibilité 10, ça rapporte deux points, mais, c'est pas évident, à obtenir, il faudrait là, gagner, plus un mec top 3, plus top 5, enfin, ça peut être assez astreignant, de l'obtenir, ça me saoule, et le tour de Lombardi, bon, choix très facile, ça va, là, on va, on va pas, en parler trop, du coup, je me décide, à virer le tour de Toscane, tant pis, et je vais, voilà, mon choix, va se porter, sur une course, italienne, alors, ok, non demandée par le sponsor, expliquez-moi pourquoi, tout va bien, Stradé Bianqué, bien sûr, voilà, et là, on va pouvoir se mettre, un petit objectif sympathique, aller gagner les Stradé Bianqué, début mars, ça va être sympa, et puis comme ça, ben, on est tout de suite, sous pression, et moi, ça me convient bien, j'ai besoin de pression, en fait, à ce jeu, pour, pour essayer de me bouger les fesses, il faudra voir, si Betiole, déjà, est capable, ou Baptistella, moi, j'y crois énormément, et puis sinon, eh ben, on verra, parce que je vais compléter ça, peut-être, Lutsenko, il ira, sans, je ne suis pas sûr, mais je pense que je vais l'envoyer, donc, voilà, on risque d'avoir des arguments, puis en Lombardie, j'ai que trois partants certains, qui sont Ayuso, Fortunato, Lutsenko, le reste, ça dépendra un petit peu, de ce qui a précédé, sur la période août-septembre. Pour récapituler, victoire requise, sur les Stradé Bianqué, top 3, à Milan-Sorremo, top 5, à Paris-Roubaix, top 3, sur le Giro, et sur le Tour de France, et top 5, en Lombardie, bon, je crois que déjà, là, on a une certaine exigence, au niveau des résultats, on ne va pas s'ennuyer. Et maintenant, on passe au shopping, on va dépenser un peu notre argent, ça fait toujours du bien, de lâcher un peu des ronds, quand on en a, donc on a accumulé beaucoup d'argent, sur le Tour de France, notamment précédent, mais un peu sur le Giro aussi, donc on est récompensé, en final, de tout ce qu'on a fait de bien, et on a plus de 400 000 euros à dépenser, donc je vais essayer de faire plaisir à tout le monde. Je prends toutes les infrastructures d'équipe, pour un total de 120 000 euros, voilà, on va valider. Ensuite, sur le plan individuel, il est évident que les vélos CLM d'entraînement, allez, on le paye à tout le monde, ça coûte 3 000 chacun, fois 25, égale 75 000. Sur le plan individuel, toujours, allez hop, on paye, je sais, ça fait mal. Bah en fait, on va aussi acheter une combinaison à chacun, pour 2 000. Donc comme ça, allez, on va être plus performant, si jamais on rencontre, des contre-la-montre par équipe, ça se verra mieux, et puis individuel, bah, ça changera pas grand-chose, mais on le fait quand même. Ensuite, les guidons, moulés sur mesure. Alors ça, c'est intéressant, je vais le faire, mais peut-être pas pour tout le monde. C'est-à-dire que, il y en a qui l'ont déjà, comme Lutsenko et Tejara, parce qu'on le garde, sur la carrière finalement, on garde ça, quand on change pas d'équipe, je crois. et je vais sélectionner 10 coureurs à qui on va offrir ce matériel-là, pour un total, cette fois-ci, de 100 000 euros. Ça commence à chiffrer, on a dépensé pas mal de thunes, mais c'est pas fini. On va aussi acheter l'infrastructure de soufflerie, pour 3 coureurs de plus. Regardez, Batistella, Scaroli et Fortunato. Fortunato, il va devenir un peu plus solide sur le contre-la-montre que ce qu'on a connu et Dieu sait si on a souffert. Donc, pour 60 000, voilà, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai gardé la marge pour acheter des pneumatiques top rendement à tout le monde. 25 coureurs fois 2 égale 50, je crois qu'on est bon et au terme de tous ces achats, il va nous rester moins de 20 000 euros. Mais on s'en fout, on gagne 7 000 par mois, sans compter les primes gagnées en course. Donc, voilà, on a dépensé plus de 450 000 balles. Ça fait plaisir. Je ne sais toujours pas qui sera l'équipe nationale choisie. On verra. Et puis là, maintenant, il y a un énorme boulot en termes de planification qui m'attend. Et c'est ainsi qu'un certain nombre de réflexions plus tard, j'ai déjà commencé à remplir et puis surtout se pencher sur le cas de Juan Ayuso. Je me demandais si je faisais un premier pic tôt dans la saison ou pas. Et bon, après sinon, les 7 autres pour le Giro, ils ont un pic soit sur Tireno, soit sur Paris-Nice. Voilà. Ils ont un premier pic. J'ai même demandé Home Loop pour Betiole, on l'a vu avant. Pour Ayuso, j'envisage un pic tardif et ça devrait permettre de pouvoir jouer tranquillement avant le 10 mars. En fait, c'est normal, le 10 mars, c'est pile 56 jours avant le début du Giro. Donc, si on met Giro en objectif, on a un petit peu de liberté pour jouer avant sans que ça compte pour la constitution du pic de forme. Et je mettrai les stages de préparation, notamment dès que j'aurai un peu d'argent parce que là, on a tout dépensé, on l'a vu un peu avant avec les dépenses d'infrastructures. Et voilà, c'est comme ça qu'ensuite, on va naturellement s'intéresser au niveau de forme de pré-saison avec la nécessité d'ajuster un petit peu les choses pour chacun. Donc, en particulier, je suis allé vite un petit peu pour les cas dans un premier temps. Puis après, on remontera à l'écran et on verra ce que j'ai fait. Bon, ce n'est pas capital pour un bon nombre d'entre vous. Pour moi, c'est important parce que, en vérité, ça va vraiment définir le niveau de préparation d'avant-saison. Et c'est ainsi que je vais demander comme ça, finalement, à Bétiole de démarrer plutôt très fort. à Yusso, par exemple, de démarrer très tranquillement, etc. Et finalement, les uns monteront en puissance pendant que les autres auront déjà démarré assez fort, notamment ceux qui vont jouer en février des courses importantes ou début mars. Et l'avantage, c'est que si j'accélère cela, j'accélère aussi la fin du premier pic et donc la création du deuxième pic de forme. Donc, c'est pour ça, en fait. On passe au 2 janvier où j'attendais pas mal de réponse des organisateurs parce que, ouais, c'est très important. J'ai modifié un petit peu le calendrier de participation à certaines courses. Donc, on a été accepté dans pas mal de cas. Il y a juste quelques endroits, notamment, dommage, les 4 jours de Dunkerque on n'est pas accepté. Je voulais le jouer, c'est dommage. On avait un joli profil potentiel. La classique du Var, bon, moins grave, Flèche Brabanson, bon, d'accord, on accepte. On n'est pas invité. Il n'y a pas de problème particulier. Et puis, il va valoir, sinon, on peut défiler très tranquillement pour voir comment va être occupé le début de saison. J'ai l'intention de jouer un certain nombre de courses avant même les Stradibianckis et Paris-Nice et Tireno. Et puis après, évidemment, ce sera la grosse bascule en passant par les classiques, la Catalogne et le Pays Basque. Ce sera la grosse bascule vers le Giro, on s'en doute. Voilà. Donc, Down Under, nous voici. En tout cas, c'est ce que je pense à ce moment-là. Mais c'était sans compter un petit revirement à cause du jeu parce que quand je vais pour valider mes objectifs au 8 janvier, je m'aperçois que, eh bien oui, comme je participe à des courses supplémentaires, notamment le Tour des Alpes, le Giro de la Toscana, etc., eh bien finalement, peut-être qu'il y a moyen d'aller chercher des objectifs on va dire un peu plus facile, c'est un bien grand mot, mais ouais, quand même plus facile qu'un top 5 à Roubaix, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il faut aller se le chercher, celui-là, quand t'as pas un coureur majeur sur les pavés, et c'est quand même notre cas. Et du coup, je me dis, tiens, mais sur le Tour des Alpes, qu'est-ce qu'il y aurait comme possibilité ? Ah, deux points pour la victoire finale. Le classement par points, je crois que c'est trois points. On remporterait quatre étapes, deux points. Ouais, d'accord. Top 3, un point. Bon. Visibilité 10, ah ouais, si, quatre points, mais alors la visibilité 10, je ne suis pas tout à fait certain de l'obtenir. Donc bref, fausse joie. Je supprime donc de la liste des objectifs le Tour des Alpes. C'est la même chose pour le Giro de la Toscana. C'est la même chose pour la Settimana Internationale copiée Barthali. au final, ok, on va garder nos objectifs. Ça va commencer au Stradé Bianqué. Et là, pour le moment, on y va vraiment. On va s'intéresser au Tour Down Under. Ça fait pas mal d'années que je ne vous ai pas proposé d'aller sur Down Under dans mes vidéos. J'étais un peu dans le boycott. Je vous le concède bien volontiers. J'étais un peu fâché. Et enfin, allez, on retourne. On a Alberto Betiole, Batistella en tête de gondole. Et on a de beaux espoirs, honnêtement. Ainsi que la joie de découvrir un nouveau maillot in race. Donc, voilà, c'était un peu le petit kiff de début d'étape où j'ai essayé de faire le tour. Là, vous voyez, l'âme brée à Barth. Emmerich a pris un maillot qui, à l'origine, était fait par quelqu'un et qui existait déjà pour la lambrée et il l'a personnalisé. Donc, ce maillot n'existe nulle part à part dans son ordinateur et dans le mien, en gros. Et donc, franchement, ça fait trop plaisir d'avoir comme ça un petit peu d'originalité. Regardez, on va faire un petit tour sur lui-même à Gazzoli. Voilà, il y a le petit sigle de la marque à Barth à l'avant et à l'arrière. Ce n'est pas évident à faire apparaître comme ça sur PCM parce que je me suis un peu pris la tête par rapport aux angles de vue. Ce n'est pas évident. On aborde le final. À présent, le défilé de mode est terminé. Dans le final, on a une petite carte à jouer avec Kessbol. Balerini va faire le travail pour lui. Allez, on arrive à la flamme rouge. On va lancer avec Kessbol. est-ce qu'il va réussir à passer ? Non, mais par contre, on n'est pas ridicule. Et rien que ça, ça fait plaisir. C'est Konsoni qui s'impose devant Lawrence Petey. Donc, très très bien. Très très bien pour nous. On va prendre une petite troisième place d'entrée avec Kessbol. Bon, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait quand même plaisir. Au général, évidemment, les positions sont les mêmes et on peut comme ça aller très facilement. vers l'étape 2 où un sprint est à nouveau annoncé. Malgré un petit relief dans le final, mais pas suffisant, je pense. Donc, l'étape s'est déroulée assez tranquillement. On ne va pas en faire des tonnes. On va tout simplement se rapprocher du petit GPM de la journée. ensuite regarder de quelle façon est-ce que j'ai organisé les choses. Donc, j'ai demandé à un moment donné à Sreling de mettre un petit rythme dans cette toute petite difficulté à dizaines de kilomètres de l'arrivée. Et puis, ensuite, on a essayé de jouer avec Gatsoli pour Ballerini lui-même pour Caisse-Boll. Donc, après, avec la réussite qu'on peut, c'est un peu en descente. Donc, j'ai essayé de sortir ici, pour ne pas me faire engluer, bloquer. Les bols ont été bloqués à un moment donné, ils étaient complètement absorbés. En fait, tout le monde sprint et il n'y a pas de place pour nous. C'est le jeune Français Émilien Janière qui s'impose. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Total Énergie qui prend la victoire d'étape et même d'ailleurs le maillot de leader à ce moment-là peut changer encore pas mal de fois. Ensuite, l'étape 3, elle, par contre, offre une plus jolie difficulté dans le final et puis ensuite, il y aura une descente pour rallier l'arrivée. Alors, à noter que c'est le Dunander 2023, peut-être certains l'auront reconnu. Ça commence avec une difficulté mais bon, sur laquelle on ne va pas se mettre trop trop à mal et puis après, le final nous intéresse. Je vais essayer de, tiens, pour une fois, travailler pour une fois sur ce Dunander. On va essayer de travailler pour éliminer les sprinters parce que ça nous arrangerait en vérité si Kessbol ou Davide Ballerini n'avait pas de concurrence ou moins de concurrence. Il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, c'est comme ça qu'on va, après avoir demandé à Garofoli et Gazzoli de forcer, c'est Sreling qui va avoir la lourde tâche d'emmener dans sa roue Battistella. Après, voilà, on a des costauds, que ce soit Battistella ou Bétiol. Franchement, sur ce type de terrain, ça roule très très dur. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que pour étirer les prétendants, on voit Egan Bernal qui suit, pour étirer les prétendants, je vais demander à Battistella d'être en effort 99 ou en tout cas assez poussé dans tout ce final. Comme ça, ça évite que derrière, il y ait peut-être certains concurrents qui puissent rentrer. Puis après, Boll va être lancé par Bétiol. Puis, je me suis dit, cette fois-ci, peut-être, jouer pour Ballerini, pour changer un petit peu sa flamme rouge. Regardez, Ballerini ne passera jamais, mais Kessbol va remporter l'étape. Donc, c'est amusant, c'est pas la première fois l'année dernière, enfin, sur la saison 2024 avec Astana, donc, et la même équipe. Ça nous était aussi arrivé, c'est à cause de début de saison, d'avoir le lanceur qui finalement, je crois que c'était déjà Ball, qui finalement, laisse pas gagner son sprinter qui était à l'époque Cavendish. En tout cas, ça fait une première victoire de l'année pour nous et si j'avais dû parier, j'aurais pas forcément parié sur Kessbol. L'étape 4 nous propose encore une fois un sprint ou quelque chose qui va s'y apparenter. On va pas se mentir. Donc, je l'ai fait courte. On a roulé, on s'est placé dès le début. On a regardé un petit peu le GPM et puis ensuite, on va basculer vers le final. Alors, c'est quand même intéressant d'avoir Kessbol dans son équipe parce qu'il a beau ne pas avoir les notes dominantes qu'on peut avoir chez d'autres coureurs comme même quand Sony est meilleur mais surtout Philipsen aussi qui est vraiment meilleur et il y en a d'autres qui le sont. On a quand même un petit train à notre disposition avec Bétiol qui peut par exemple placer Gazzoli lequel Gazzoli peut ensuite lancer regardez, Balerini est bloqué c'est dommage, c'est dommage. Balerini justement qui ensuite peut lâcher Kessbol pour essayer d'aller conclure. Il va passer sur la ligne quelques-uns de ses rivaux mais ça ne suffira pas. C'est Paul Penouet bien à la corde à gauche qui a vu l'ouverture et qui s'est bien jeté dessus. Yesper Debuyste fait deuxième pour la Lotto Destiny et puis encore une fois Wellsford à la limite Nitzolo on parlait de Philipsen juste avant tous sont absents de l'emballage final et donc on garde le maillot avec Kessbol un petit peu sans le faire exprès je l'avoue au bonif. Scénario peut-être identique sur l'étape suivante la 5 et bien en fait pas vraiment. La fin peut-être identique mais je peux vous dire une chose c'est qu'il a fallu que je roule parce que les 9 hommes qui se sont échappés très rapidement bah en fait le peloton ne roule pas le peloton ne roule quasiment pas j'ai dû conserver l'écart dans un premier temps participer à rouler comme vous le voyez ici avec 5 hommes je laisse juste Bétiole et Ball tranquille sinon les autres ils doivent rouler et même si ici à l'image voilà on voit bah par exemple la Alpécine de Koenig qui roule la Bora je sais plus si c'est Hansgrohe c'est déjà Red Bull là dans la partie je crois que c'est encore Bora-Hansgrohe bon il y a plusieurs équipes comme ça qui ont aussi intérêt mais nous on a quand même oeuvré en début d'étape et puis là arrivant dans le final il faut commencer à s'organiser parce que on a fini quand même par combler un peu l'écart avec l'échappée mais il reste encore 2 minutes quasiment puis 1 minute à 12 km donc là on se dit ok ça va le faire peloton va rentrer surtout qu'on va ici se positionner encore une fois j'ai demandé même à Schreling et Battistella de travailler alors que d'habitude j'essaie de les de pas trop les consommer sur cette situation là ça sert à rien Betel va positionner et puis la suite elle devrait ressembler à l'étape précédente avec Gazzoli Balerini et Boll avec Virage ici à moins de 3 km il faut partir mais regardez c'est toujours pareil même phénomène très intéressant on nous a parlé des lignes de sprint qui allaient être un petit peu revues et là pour le coup je suis désolé mais je vois pas ça parce que au moment où Gazzoli le lanceur de Balerini fait son effort ben Balerini est irrémédiablement bloqué donc à partir de là on a rien à espérer tiens victoire de Philipsen ça l'a vexé qu'on dise qu'il était pas présent Caden Groves qui vient faire 4ème et Cazbol qui garde le maillot de leader mais pour 8 secondes seulement puisque Philipsen avait réussi à s'accrocher dans l'étape 2 avant 2 non 3 ou 2 je sais plus celle qui termine en descente et il avait donc limité la casse et donc le général était encore serré attention à Carapace attention à Narvaes sur la montée de Wilonga Hill qui va permettre comme ça finalement de décider de l'issue de ce Danander version 2023 mais donc pour nous 2025 je roule vous voyez je roule pas mal encore une fois début d'étape où il faut faire attention si on laisse du champ à ces 5 hommes ça nous fait le vieux bug que vous connaissez où on laisse 10 minutes et puis après c'est terminé donc je préfère me méfier un petit peu plus tard heureusement la Visma Lee the Bike prend le relais et travaille donc ça me permet de commencer à replacer un petit peu mes coureurs tranquillement il faut penser à ce final ce final qui ressemble c'est la même chose on fait 2 tours en fait qui ressemble à ce que vous êtes en train de voir à savoir la montée de Wilonga Hill et ensuite bon là on a un replat mais l'arrivée sera là l'arrivée sera là sera encore en montée si vous voulez et donc j'ai 2 cartes à jouer essentiellement c'est Baptistella et Bétiol donc les 2 peuvent éventuellement prétendre soit à la victoire soit à une jolie place et voilà c'est ce qu'on va s'attacher à faire donc placement économie protection on voit on voit que par exemple Balerini va être utilisé en protecteur Gazzoli c'est terminé pour lui il a suffisamment donné il est fatigué et puis là on aborde une descente donc on va surtout pas prendre de risques j'adore le décor de l'outback australien je trouve ça vraiment rigolo allez c'est parti montée de Wilonga Hill dans moins de 4 km plutôt arriver dans moins de 4 km et ben voilà celle-là je l'ai laissée en intégralité elle est amusante donc on va essayer de se positionner on voit Ineos qui travaille pas mal on voit aussi IF qui est placé Ineos c'est pour probablement Narvaes ça attaque devant Queen Simmons qui plante une banderie on voit un Movistar qui a suivi mais pas seulement un Bora également et puis moi j'y vais en curseur il faut surtout pas s'enflammer parce qu'on voit les mecs qui partent on va pas attaquer maintenant ce serait débile il vaut mieux y aller en curseur et ensuite essayer de pousser un peu notre effort ici Sreling qui a bien protégé Betiole Betiole qui va surgir dans les 150 derniers mètres et venir lever les bras sur la ligne première victoire de la saison pour Alberto Betiole j'espère que ce sera pas la seule Jane Lee battue Carapace battue Kemna battue Walter battue Narvaez également Vendrame voilà il y avait pas mal de gens qui pouvaient prétendre à quelque chose maintenant la seule chose qui importe c'est de quel écart a été crédité Alberto Betiole s'il a ramassé quelques secondes au passage oui il en ramasse 6 est-ce que ça va suffire avec la bonification et si bah non ça va pas suffire pour gagner le tour d'un under puisque Caseball avec le jeu vous savez de même temps pour le groupe concerné et parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'écart c'est dû à la compression de la carte fatalement Caseball vainqueur donc du tour d'un under allez on passe à la suite mais avant cela un petit choix vous allez voir on arrive au moment où il faut choisir l'équipe nationale ah tiens d'ailleurs Alberto Betiole petite gastro attention l'équipe nationale on me demande Italie ou Espagne honnêtement ça m'a fait réfléchir le championnat du monde ce sera le championnat du monde vous savez au Rwanda et c'est un profil et demi tiré pour les espagnols ou pour les italiens championnat d'Europe si je le joue c'est ce circuit là du côté de Valence et bon ça ne m'aide pas à faire un choix tout ça parce que j'ai de vrais espoirs de victoire avec des espagnols ou des italiens sur chacun des deux et puis après je me suis dit bon puisque je n'arrive pas à choisir et que c'est une équipe qui a priori est quand même italienne en plus adominante de coureurs italiens ben j'ai fini quand même par opter pour l'Italie mais c'était difficile ça aurait été sympa d'avoir l'Espagne peut-être l'année suivante essayons d'avoir l'Espagne une autre fois donc voilà choix de l'Italie il est fait et puis ensuite bon il y aura tout un calendrier etc bon on a encore du temps avant d'arriver à ces épreuves là et après ce que j'ai été faire c'est jouer bon relativement rapidement vous allez voir le tour de Valence alors je sais que certaines personnes ne sont pas fans des courses de janvier février pour ma part je trouve que c'est quand même une petite prise en main quand t'as une nouvelle équipe qui n'est pas forcément inutile et donc ben j'ai été voilà sur le tour de la communauté de Valence avec une équipe intéressante en plus regardez vous avez ici la petite découverte de notre maillot de champion d'Italie donc voilà maillot de champion d'Italie assez esthétique je trouve en tout cas il est visible c'est sûr que le moins qu'on puisse dire c'est que il tranche avec les les autres les autres maillots ok et puis après une étape relativement tranquille a priori avec une difficulté sur la fin pour décider du vainqueur mais quand même une petite inquiétude qui est liée à l'échappé qui semble s'être reconstruit quand même un joli matelas donc bon je vais quand même me décider à rouler je vais rouler à des moments et quand je verrai que ça ne ça n'est pas nécessaire parce que d'autres équipes roulent fort et bien j'économise un petit peu mes coureurs mais globalement on a participé à la poursuite des échappés espérant quand même reprendre ces un peu plus de 4 minutes qu'on avait à un moment donné à la mi-course alors là il n'en reste plus que 2 et demi mais il ne reste plus beaucoup de kilomètres non plus et puis si devant ils ont gardé des forces ça peut être compliqué on va demander à Alberto Betiole de faire quelques efforts mais pas trop j'ai un peu de marge pour ce qui est de la construction du pic pour le Headfolk Home Loop donc si jamais ça n'allait pas je pourrais lui faire sauter une petite course de préparation à Betiole c'est la même chose pour les autres que j'évoquais un petit peu plus tôt dans la planification et c'est ainsi qu'on va se retrouver voilà à relever Alberto Betiole tranquillement puis après on va demander à Velasco et Scaroni de faire le boulot avec le curseur bien sûr Battistella et Fortunato vont quand même être chargés de de prendre la roue on sait jamais je sais pas trop avec qui on peut être présent à la fin j'espère que Fortunato va pas trop trop lâcher allez on arrive on aperçoit les échappés là on n'est pas très très loin à 2 km de l'arrivée de reprendre déjà une bonne partie d'entre eux allez il reste encore un petit effort à faire pour Velasco Fortunato à lâcher Scaroni à tout donner il reste encore un tout petit peu de jus à Battistella mais on sera un petit peu juste à aller quoi il nous a manqué encore un ou deux kilomètres et on aurait pu les reprendre je pense voilà c'est pas très grave victoire donc pour Davide Gaburo qui prendra donc le premier maillot de leader de ce tour de la communauté de Valence et nous on est déjà relativement placé on a 3 coureurs qui ont un petit peu d'avance sur Primoz Roglic on verra bien comment cela évolue après la victoire dans ces contextes là elle est pas fondamentale non plus ce que j'aime bien c'est avoir des petites victoires d'étape pour donner le moral à certains de mes coureurs chose que je n'aurai jamais si je simule si j'en aurais quelques-unes aléatoirement et puis d'autres je les aurais pas donc c'est aussi pour ça que je les joue attention la gastro d'Alberto Betiole a évolué et là on me conseille de le faire abandonner et peut-être est-ce dû aux efforts que je lui ai fait faire j'ai peut-être déconné j'aurais pas dû lui faire faire trop d'efforts bref abandon de Betiole il est hors de question de foutre en l'air la saison juste comme ça pour une course de préparation surtout qu'après il a un gros pic il faut qu'il enchaîne jusqu'au giro il va être sur la brèche il est pas le seul mais prenons pas de risque et on va continuer à 6 ce tour de la communauté de Valence et ben là c'est une étape qui est plutôt promise au sprint alors je dirais que David Eballerini est peut-être le favori du jour pour nous ce sera notre l'homme pour lequel on va certainement jouer car il a plus 2 de forme du jour alors que Caseball a moins 2 donc a priori il va plutôt jouer comme ça j'ai pas vraiment de marge de protection donc c'est une étape qu'on va jouer de manière un petit peu basique où on va pas se protéger on va juste faire 2 mini trains de 3 coureurs puis à la toute fin on demandera à Bol d'être lancé par Velasco et ensuite de lâcher ce que j'espère être la fusée Balerini on va essayer en tout cas de jouer de cette façon là voilà et puis quand t'as Fortunato Battistella ben eux ils vont juste suivre le mouvement et puis ça suffira voilà donc effort de Scaroni vous voyez et puis je suis à un peu moins de 5 km de l'arrivée je vois que je suis englué j'arriverai jamais à sortir de là en fait du coup je me dis il faut absolument provoquer une sortie en faisant quoi ? en attaquant puis en lançant et ensuite en essayant de déposer Balerini au bon endroit on va s'imposer c'est bizarre j'ai voulu lâcher Fortunato enfin lui faire lâcher la roue je fais jamais pause et au final si j'avais pu j'aurais décroché Battistella et Fortunato pas pour l'écart de temps du tout mais pour que ce soit un petit peu plus esthétique de pas avoir 3 coureurs dans les 4 juste parce qu'en fait on s'est mieux organisé que les autres bon allez c'est un détail c'est un détail absolu on arrive maintenant à l'étape reine on va le dire étape reine de ce tour de la communauté de Valence avec arrivée au sommet avec quelques favoris sympathiques en face de nous comme Primoz Roglic comme Simon Yates comme peut-être Guillaume Martin Louis Menti Santiago Buitrago Marc Solaire J. Vine que sait-on de ce qui peut se produire comme ça sur un début de saison où c'est très indécis parce qu'on ne connaît pas les niveaux de forme de chacun nous on connaît notre niveau de forme il n'est pas exceptionnel mais honnêtement c'est pas dégoûtant je vois que j'ai Christian Scaroni qui est en bonne forme du jour aléatoirement chanceux Fortunato à plus 1 ok donc je bâti ma stratégie en fonction de ce que je viens de dire là à savoir peut-être pourrons-nous imaginer déjà de voir ce que font Roglic Simon Yates etc et la manière dont ils se comportent mais je protège Scaroni et Fortunato et puis après on prendra une décision sur lequel doit se sacrifier pour l'autre s'il y a lieu de le faire pour essayer de figurer le mieux possible l'échappée de 14 hommes a pris relativement de champ on surveille cela mais grosso modo il y a des équipes pour faire le travail à notre place on n'est pas du tout favori ça tombe plutôt pas mal et donc je ne panique pas on a l'écart qui s'est réduit avant la dernière difficulté du jour on est à environ 2 minutes de cette échappée qui peut aller au bout mais qu'on peut aussi reprendre on va le voir tout de suite ce qui va être sympa regardez c'est qu'on va rentrer sur des chemins ici de sable donc très joli final pour cette étape 3 et on va se contenter de suivre tant que le rythme est bon puis dès que ça va commencer à peut-être buter dans les forts pourcentages ça va encore c'est après qu'il va falloir voir ce qui reste comme énergie pour les équipiers on n'hésitera pas à enclencher la manœuvre et à peut-être passer à l'offensive regardez c'est ce que je fais ici à un peu moins de 5 km de l'arrivée ballerini protecteur de fortunato que je sacrifie sciemment pour scarone qui semble être dans un très bon jour en vérité pour ce qui est de velasco et battiste et là je vais les utiliser en protection de courte seconde dès lors que le besoin s'en fera sentir les ballerini a terminé voilà donc on va changer on va demander à velasco cette fois-ci d'aller salir son joli maillot et fortunato nous fait une différence de dingue il est énorme dès le début il n'y a que simon yates qui arrive à réellement s'accrocher même roglitch est un petit peu décramponné à battiste est là maintenant de protéger au moment de passer sous la flamme rouge on voit qu'on a fait une petite différence et ça va être le moment de sprinter pour libérer Scaroni alors on n'a pas gagné l'étape mais Carlos Verona qui était le mieux placé de l'échappé ne représentait un danger que s'il gagnait avec plus de 4 minutes 30 donc on avait relativement de marge c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé l'échappé s'impose c'est un Euscatel-Euscadi qui s'impose Victor Delaparte et puis donc nous on est content parce qu'on vient sûrement de taper un très très grand coup au classement général c'est plutôt une bonne affaire regardez bien ce qui va se produire oui on prend le général avec Scaroni et on a relégué Yates à 20 secondes et Roglic à 41 donc c'est plutôt une bonne chose pourquoi ? parce que tout laisse penser que sur les deux dernières étapes qui sont relativement planes on devrait pouvoir conserver ce maillot et donc conserver la possibilité de gagner pas mal d'argent parce que je suis en train de me faire mon argent de poche pour les stages il va falloir bientôt investir sur les stages de Giro après le Tour de France on a encore un petit peu le temps mais comme j'ai tout dépensé dans mes infrastructures il faut que je me refasse un petit peu au niveau financier et donc si on peut arriver à gagner ce Tour de Valence déjà ça fera plaisir à Scaroni et en plus on se fera des thunes donc c'est tout bénef voilà donc étape assez simple à contrôler l'échappé a été reprise ou est sur le point de l'être pardon à ce stade là et puis on va juste demander un effort raisonnable à Battistella on a déjà perdu Betiole c'est pas le moment non plus de les crever les coureurs on va juste essayer de se placer voilà Battistella qui place Velasco qui ne tardera pas à déclencher pour Ballerini lequel lâchera Caseball allez c'est de l'habituel maintenant on a ce train qui fonctionne allez Velasco a fait une belle accélération Ballerini dépose Ball au bon endroit mais Ball regardez est battu il a un peu coincé Caseball c'est une constante le sprinter qu'on lance coince marrant c'est marrant d'observer quand même des choses similaires c'est Mark Hirschi qui s'impose devant Jordi Meus et Caseball fait une jolie troisième place au demeurant pas de quoi rougir on n'a pas non plus une note de sprint une note d'accélération qui laisse penser qu'on peut écraser le reste de la terre faut se calmer donc étape 5 à venir issue peut-être identique un sprint en tout cas Hunewagen et Lawrence Rex sont cités parmi les favoris de cette étape là et bah écoutez pourquoi pas moi de toute façon j'applique toujours le même logiciel sur ce tour de la communauté de Valence on a pris le maillot maintenant on va juste jouer jusqu'à la fin essayer de se positionner ne pas chuter enlever les protections dans des endroits dangereux bah là il n'y en a pas trop et puis surtout après venir prendre la bonne roue pour ne pas subir une cassure par exemple ce serait dommageable d'aller subir une cassure on est à moins de 6 km de l'arrivée ainsi Battistella continue le même boulot que la veille à placer Velasco lequel va bientôt devoir accélérer mais regardez Valerini voilà avait lâché la roue c'est dommage Bol arrive à la reprendre mais c'est désorganisé c'est bon on arrive à se positionner Valerini qui accélère Bol qui va pouvoir à son tour fournir l'effort nécessaire mais on n'est pas assez rapide on n'est pas assez rapide c'est pas grave mais Lorenz Rex sera plus rapide que nous et va s'imposer sur ce sprint et voilà c'est ainsi que le tour de la communauté de Valence s'achève petite course de début d'année je pense que on va encore en proposer deux autres pour ma part d'une part ce sera le tour d'Oman bien sûr où Ayuso fera ses premiers pas sous notre maillot et puis ensuite viendra le temps du tour des Éremiras Arabes Unis avant d'aborder enfin la première course réellement passionnante de la saison j'ai nommé Home Loop Head News Blood et ensuite Strad et Bianchi là c'est encore une montée dans l'intensité voilà je vous souhaite un bon week-end et je vous dis rendez-vous à l'épisode prochain à plus bye bye et je vous dis à l'épisode